On retrouve des pratiques qui vont beaucoup plus dans l'alternative de ce que l'école elle-même propose, avec des activités culturelles périscolaires ou parascolaires de renforcement que l'on ne retrouve pas forcément chez les classes populaires, d'une part. Et deuxièmement, on retrouve notamment chez les enfants des enseignants beaucoup d'activités qui ne sont pas strictement scolaires, mais qui peuvent être très liées et très fonctionnelles aux activités scolaires, par exemple les arts, les arts plastiques, la musique. Il n'existe pas de rupture entre les activités scolaires dans la classe et les activités menées dans la famille. Le week-end, par exemple, avec des visites culturelles, ou y compris dans les jeux les plus informels, qui ont toujours cette visée de processus d'acculturation, que l'école ne fait que prolonger, ou que la famille ne fait que prolonger ce que l'école fait de son côté, alors que de l'autre côté, nous pouvons constater parfois des ruptures dans le rapport au savoir de certains élèves, qui n'est pas tout à fait dans la continuité des attentes, des implicites ou du curriculum caché, qui en quelque sorte rassemble des règles qui ne sont que rarement dites, comme dans un métier, comme toute profession, chaque métier a des règles, des manières, des objectifs qui sont claires, et d'autres qui s'apprennent sur l'État, mais qui sont très difficilement enseignés et transmis. Eh bien, le métier de l'élève, tout comme le métier du parent de l'élève, qui est un accompagnateur privilégié à ce moment de confinement, doit puiser dans cet ensemble d'implicites, qui peuvent être plus ou moins évidents, selon l'appartenance à un milieu, et à des modes de socialisation qui peuvent être en continuité ou en rupture avec le curriculum scolaire.